Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'héritage et je vous jure l'héritage c'est Tachi. Une question pour vous, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu un responsable politique parler de plus taxer l'héritage ? A mon avis il y a bien longtemps, même les Insoumis en 2017 ils en parlaient dans leur programme et ils insistaient mille fois plus sur le revenu maximum et sur toutes les tranches d'impôt sur le revenu. Et évidemment faut pas compter sur Macron ou Le Pen pour refuser la maison, le château ou le parti politique de papa. Si personne n'en parle c'est parce que taxer l'héritage c'est hyper impopulaire, tout le monde a envie de transmettre le fruit de son travail à son enfant, c'est un désir très fort et on le comprend très bien. Mais là je vais vous montrer quelques chiffres sur les inégalités d'héritage, je vais vous expliquer dans le détail comment fonctionne l'impôt sur l'héritage, vous allez voir qui paye vraiment combien et je vous fais un pari, votre vision du monde elle va changer grâce à cette vidéo. Cette vidéo c'est un résumé en moins de 5 minutes de la vidéo « Faut-il supprimer l'héritage ? » disponible en intégralité avec 50 autres vidéos exclusives sur notre site Osons Comprendre. Allez c'est parti ! En un graphe vous allez voir les inégalités en France et je vous préviens ça va faire mal. 1% d'une population en temps normal ça représente ça. Et bien ce 1% du sommet il concentre 11% des revenus et 23% du patrimoine. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin c'est sur notre site dans la vidéo « Qui sont les riches ? » Pour l'héritage des inégalités sont encore plus ouf, vous le voyez ce 1% des plus gros héritages il capte 53% de la richesse transmise. Pouf ! 1% possède plus de la moitié du total. Et si on dézoome sur le top 10%, eux ils concentrent 70% du total des sommes transmises. Et dans le même temps il faut savoir que les deux tiers des français héritent de rien ou de très peu. Ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas plus inégalitaire que l'héritage et le drame c'est que cette situation est en train d'empirer. En 1970 c'était 30% de la richesse des gens qui venaient de l'héritage de papa ou de maman. Aujourd'hui c'est 55% et c'est encore en train de grimper. Je pense que vous avez jamais entendu parler de ça à la télé, que ça anime pas vos discussions en famille ou entre amis, mais notre société elle est petit à petit en train de redevenir une société d'héritiers comme au 19ème siècle. Celles et ceux qui sont nés dans une famille riche, et bien ils restent riches, et les autres ils ont plutôt le droit de bien garder leur pêche. « C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches ! » Les inégalités d'héritage sont énormes et s'aggravent d'année en année, c'est un fait, c'est comme ça, faut juste le regarder en face. Mais là vous vous dites peut-être « Ok, on a un problème d'inégalité, mais moi j'ai travaillé comme un malade toute ma vie, c'est bien normal que je puisse transmettre le fruit de ce travail à mes gosses, je suis pas Bernard Arnault moi ! » Si vous réagissez comme ça, c'est bien normal. D'après les enquêtes, il y a 76% des Françaises et des Français qui trouvent l'impôt sur l'héritage injuste. C'est même l'impôt le plus impopulaire, parce qu'on imagine tous qu'on va se faire tondre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, dans l'immense majorité des cas, pas du tout, on se plante complètement sur cet impôt. Ce qui se comprend très bien, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un héritage. La réalité de l'impôt sur l'héritage, elle tient en un chiffre, 85% des héritages entre parents et enfants ne sont pas taxés du tout. Oui, oui, quand tu reçois l'héritage, le patrimoine de ton papa ou de ta maman, la plupart du temps, tu payes 0€ d'impôt. Pourquoi ? Eh bien, parce que jusqu'à 100 000€ de patrimoine, par héritage et par enfant, le taux d'imposition, c'est zéro. Et attention, si tu connais bien le système, si tu manies bien les donations, les abattements, les transmissions d'entreprises, etc., tu peux transmettre beaucoup plus sans rien payer d'impôt. Les sociologues ont même calculé qu'une famille pouvait transmettre jusqu'à 1 million d'euros de patrimoine à leurs deux gamins sans payer un seul centime d'impôt. Évidemment, si on a une famille ordinaire qui peut pas payer masse avocat ou assureur pour faire une succession optimale, eh bien, dites-vous qu'un enfant qui recevrait 400 000€ de patrimoine, ce qui est déjà pas mal, il va payer dessus que 40 000€ d'impôt. Ça va, il restera quand même 90% du gâteau, un joli chèque de 360 000€, on est donc loin de la spoliation de l'État qui prend tout. Récapitulons. 1% des héritiers captent plus de la moitié du magot, 53% pour être exact. L'extraordinaire majorité des gens héritent de rien ou de très peu. 85% des héritiers ne sont pas taxés du tout, autrement dit, l'impôt sur l'héritage, il touche pas les personnes modestes ou les classes moyennes, et même les riches, quand ils héritent, ils ont les moyens de se transmettre des millions d'euros de patrimoine sans rien payer d'impôt. Et malgré tout ça, nous, les gens ordinaires, on continue à être contre l'impôt sur l'héritage parce qu'on pense qu'il va nous tondre. Y'a pas un problème là-dedans ? Par manque d'infos, on se retrouve à défendre la transmission du patrimoine des plus riches et l'augmentation des inégalités de naissance, des inégalités qui n'ont rien à voir avec l'effort ou le mérite, des inégalités qui nous lèsent presque tous. Si le propos vous a plu, je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que ce serait bien qu'on arrive à changer l'image de cet impôt mal aimé et injustement, on devrait tous crier « Vive l'impôt sur l'héritage ! » Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo complète avec toutes les graphes, toutes les sources, toutes les explications détaillées sur notre site osoncomprendre.com. Sur notre site d'auto-éducation populaire, vous trouverez plus d'une cinquantaine de vidéos exclusives pour se former et tout comprendre sur l'Union européenne, la démocratie, le climat, l'énergie, la santé, bref, tout ce qu'il faut savoir pour changer le monde. Ces vidéos, elles nous ont demandé un immense travail de recherche qu'on est ravis de partager avec vous, d'autant plus que si on veut changer le monde dans le bon sens, c'est vraiment important qu'on soit le plus nombreux possible à bien comprendre les problèmes qu'on a devant nous et les solutions dont on dispose pour pouvoir les régler. Sur Osoncomprendre, vous avez les deux, les problèmes et les solutions. Ah, et dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format de résumé hyper rapide, c'est un peu nouveau. Dites-moi si ça vous suffit à restituer l'essentiel ou si vous pensez que ça va trop vite, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous fais des bisous et vous dis à tout vite prenez soin de vous les amis, ciao !